Y'a déjà des gens qui ont été coquus ce soir ? Ouais ! Ouais, tu l'as appris comment ? Après ! Bah elle est con. Oh, elle est con, j'en ai vu. Mais alors celle-là... Oh, tu l'as appris comment ? Après. Dans sa tête normale. Après ! Avant, je ne savais pas. Bah oui, il ne l'avait pas fait. Mais non, mais j'ai appris après. Ah bah, après que vous ne soyez plus ensemble. Comment tu l'as appris ? Comment tu as appris le fait qu'il t'a trompé ? Il y en a tellement, je ne sais plus. Plusieurs mecs qui t'ont trompé. Plusieurs mecs qui t'ont trompé ? Ah, il y a tellement de mecs qui t'ont trompé que je ne sais plus. Il faut se poser des questions, madame, là. Mais quoi, t'attires les connards ou... Ouais, c'est ça ? Avant, avant. Avant, avant. Ah, t'es avec un mec maintenant ? Oui. Et ça se passe bien ? Oui. Enfin, ça, tu crois ? Il est là ce soir ? Hein ? Il n'est pas là ce soir ? Ça dure combien de temps, ton spectacle ? Oh, deux, trois heures. Très bien. Très bien. Ça a souffert là-bas aussi, non, madame ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus-Christ a 24-25 ans. Ah, lui, il aime les meufs de 23-24 ans. Ah, tu veux dire, on peut se permettre de demander l'âge ou c'est chaud ? Bien sûr, 42 ans et Pierre. Et pourquoi elle a souffert autant ? Chaque phrase, j'ai l'impression qu'elle va me lancer un truc. 42 ans et donc tes mecs, ils se barrent avec des 25 ans ? Et tu sais, ils expliquent pourquoi ? Apparemment, c'est trop de caractères. Ah bon ? J'aurais pas dit. Comment ça, trop de caractères ? Toi, moi, je te vois pas comme ça. Oui, toi, tu vois pas comme ça ? Ben oui, forcément. Toi, tu me dis, ben non, je suis cool. Je lui remets des patates quand il rentre à 9h. Comment on fait ça ? Et là, il est parti avec une petite jeune de 24-25 ans. Oui, mais j'ai réfléchi. C'est parce que j'avais pas compris au début. Je croyais qu'il y avait plein de mecs qui t'avaient trompé comme la dame. Mais en fait, c'est un seul. Yes. Et ben, je pense qu'il vit bien mieux. Il est maniaque, il range tout ? Oh, qu'est-ce que c'est chiant. Oh là là. Elle est dure, ta vie, madame. C'est-à-dire, je rentre à la maison, tout est propre. Oh, quel culé de sa race. Oh là là. Tu sais, mais je vais chier sur le tapis, ça va lui faire les pieds. Vas-y, donne-moi un exemple d'un truc qui est chiant quand t'es maniaque. Quand tu sors de la douche, ouais. Tu mets les pieds sur le tapis de douche. Toi, t'as pas le droit de mettre les pieds. Toi, tu dois sortir les pieds en l'air. Toi, tu sors de la salle de bain sur le cul. Je vais où ? Hop là, comme un escargot, trasp. Allez, hop, terminé. T'as pas le droit de mettre les pieds sur le tapis. Mais ça sert à ça, un tapis. Ah ouais, en fait, t'es fou, frérot. Ça va pas la tête, hein. Sur l'autre, la pauvre, t'entends la douche terminée, t'arrêtes comme ça à la porte. La s*** va mettre les pieds sur le tapis. Tu mets les pieds, je te c***. Deux, t'as dit quoi ? Il y a deux tapis. Un pour mettre les pieds, un pour ? Un pour faire beau. Je m'excuse madame, c'est un grand malade. Parce qu'au début, j'ai cru que c'était toi le problème. T'as mis deux tapis à la sortie de la douche. Elle a droit à un. C'est ça ? Parce que l'autre, il est là pour faire beau. Et si elle met les pieds sur le deuxième, patate. C'est ça ? Et tu fais ça pour tout ? Genre, il y a des fourchettes et des fourchettes pour faire beau. C'est vrai, il y a un lit pour dormir, un lit pour faire beau. Il y a un mari pour ken et un mari pour faire beau. Après, si tu... Si tu vas par là, tu vas le payer un jour. Qui c'est ce mec ? C'est pour faire beau, t'inquiète pas. Tu vas le payer. Blancs pauvres, c'est éclaté. Je vous dis la vérité, Blancs pauvres, c'est éclaté. Mais tu sais, vous n'en avez pas au Luxembourg ? Si ? Si ? Comme vous appelez ça les Français. Mais des vrais d'ici, il n'y a pas, non ? Le SMIC, c'est combien ? 2300. 2300 ? Toi, t'es au SMIC, toi, frère. Tu me l'as dit précisément. 2345, frère. C'est pas facile. D'accord, 2000 et... C'est combien ? Pour 50 mètres carrés, c'est 2000 balles ? Ah oui. Ah, d'où les frontaliers. Ils viennent vivre à Metz, où là, le loyer, bon, c'est 10 balles, à peu près. Et ils viennent gagner de l'oseille ici, ils repartent. Comment ? Aime les Luxembourgeois en France. Aime les Luxembourgeois en France. Je savais pas si vous aviez un accent ici. C'est la première fois que j'entends un accent qui a de l'argent. Ah, c'était un accent, il était blindé. Voilà. Normalement, un accent, c'est celui de l'autre. Mais il est déjà bonjour à France, en France. L'accent riche, c'est sans les dents. Mais il est bonjour à France, en France. Est-ce que tu peux me dire une phrase, genre, si je te dis de me répéter une phrase ? Non ? Enfoiré de français, cassez-vous chez vous. Tu peux pas me la dire ? Enfoiré de français, cassez-vous chez vous. Ah ouais, ça sonne bien. On voit que c'est pas la première fois que tu l'as dit. Tu vois ce que je vais vous dire ? On voit que... T'as bien répété. Ah, enfin, on me le demande. Oh, prophet. Sous-titrage ST' 501